... Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour le Club Web Radio, accompagné de moi, Dorian, et de Benoît, une nouvelle recrue. Bonjour. Alors nous sommes allés visiter la Nef, qui est une salle de concert. Voici notre reportage. Bonjour, comment vous appelez-vous ? Je m'appelle Adeline, je suis médiatrice culturelle à la Nef. D'accord, merci. Du coup, la Nef, avant c'était une poudrière, donc on fabriquait ici des munitions d'armes. Avant, toute cette partie-là n'existait pas. La Nef a ouvré en 1993, avec juste ce bâtiment en pierre que vous avez derrière vous. Donc il y avait juste une salle de concert, des bureaux et une loge. En 2005, l'équipe qui travaille ici a décidé de pouvoir investir un peu plus les musiciens de Charente dans le projet culturel de l'association, puisqu'à l'époque c'était une association. Donc en 2005, on a construit toute cette partie-là, où du coup il y a quatre studios de répétition, un studio d'enregistrement. Donc aujourd'hui, il y a 150 groupes qui répètent ici, ça fait à peu près 500 personnes à l'année. C'est énorme ! C'est beaucoup. Donc ici, nous par exemple, on est 13 salariés à l'année. Je vais vous emmener voir un studio de répétition, on va parler un peu plus technique. Donc nous avons quatre studios de répétition. Celui-ci fait partie des plus grands. On a une particularité sur nos studios qui sont très performants sur l'acoustique. Alors je vais vous expliquer un peu tout ça. Comme vous le voyez, là derrière vous il y a une fenêtre, et en fait il y a deux fenêtres. Vous voyez l'espace qu'il y a entre les deux fenêtres ? Elle est très grande. En fait, entre les deux fenêtres, il y a de l'air. C'est-à-dire qu'on a construit une boîte à l'intérieur d'une autre boîte. Parce que le son, quand on est à l'intérieur et qu'il y a un groupe de métal, le son c'est une vibration qui dans l'air va pouvoir taper contre les murs, etc. Et quand ça tape contre le mur et que derrière, mettons, il y a nos bureaux, le son y passe. Ça vous arrive des fois chez vous, vous entendez, je ne sais pas, la télé qui est dans le salon. Oui. Parce que votre mur est fin et que du coup le son tape et repasse par d'autres côtés. Ça, ça permet au son, parce qu'on revient sur le son qui est une vibration, si les murs sont parallèles, le son va ne faire que taper comme ça, et du coup ça va résonner énormément. Du coup le groupe qui joue ici ne s'entendra pas. Alors que si on met un mur comme ça et un mur comme ça, le son va taper ici mais pas rebondir du coup. puisqu'il n'a pas ce côté ping-pong. Du coup le son va se perdre et ça va éviter la résonance. Du coup je vais vous faire écouter l'acoustique de la pièce. Je vais le mettre au son normal d'un studio de répétition et on va sortir et vous allez voir qu'une fois dehors on n'entend plus rien. On va voir l'acoustique de la pièce, on va voir si ça marche, on s'entend déjà venu ici. On s'entend plus rien, on n'entend bien plus rien. On n'entend rien, on n'entend rien. On n'entend rien. Là on entend tous les instruments, on est d'accord ? Parce que là on enlève la batterie. Je vais enlever la guitare basse, il nous reste toute la voix. On entend un peu quand même... Et pourquoi on entend un peu ? Parce qu'ils ont enregistré en même temps. Parce qu'ils ont enregistré en live dans la salle et du coup effectivement le micro de la voix reprenait après le bassiste qui était derrière. Là je remets un peu les basses. Ok ? Et là je remets la batterie. Ok ? Tout ça c'est un gros. Cette partie là c'est quoi ? Les effets qui ont été mis sur la voix. Et il y a quoi comme effet ? Là je crois que c'était de la reverb. Mais en même temps ça fait longtemps, je t'avoue que je me souviens plus très bien. Du coup j'ai une question à propos de la grosse table là. Il faudrait compter combien en budget pour avoir ça ? Alors ça... Ça c'est des tables qui ne se font plus aujourd'hui. Donc aujourd'hui ça coûte très cher. Et les gens nous l'envient un peu celle-ci. Parce que c'est une table analogique. Donc analogique c'était les premières technologies des consoles de son. Aujourd'hui elles sont quasiment toutes numériques dans les studios. Et du coup le traitement du son n'est pas la même. Donc aujourd'hui celle-ci est recherchée mais je ne sais pas combien elle coûte. Mais je pense qu'il y a au moins 6 chiffres. Et du coup là vous voyez le petit écran qui est à côté de la console lumière. Il nous indique constamment à combien de décibels on est. Parce que dans les salles en France, et c'est une exception qui tient à la France, on est très contrôlé là-dessus. On n'a pas le droit de dépasser les 102 décibels. C'est beaucoup ? C'est beaucoup mais ce n'est pas non plus énorme. Et nous si les 102 décibels sont dépassés, en fait on n'a pas le droit de dépasser 102 décibels sur une période d'un quart d'heure. Et du coup sur ce quart d'heure là, si les 102 décibels sont dépassés, la console se coupe. Donc il n'y a plus de son. Elle est automatique ? Oui c'est une coupure automatique, c'est une réglementation française, c'est comme ça. Et du coup sur les groupes anglais qui viennent ici, qui ont l'habitude de jouer fort dans des lieux pas équipés pour ça, ils viennent ici, ils jouent fort, et puis en plein concert, le son se coupe au bout d'un quart d'heure, c'est terrible. Mais vous les prévenez ou pas avant ? Bien sûr oui, mais c'est marqué dans les contrats qu'on passe avec eux, comme quoi ils ne veulent pas qu'on les embête sur le fait de jouer fort. Donc on les laisse jouer fort, on leur dit que par contre ça va couper au bout d'un quart d'heure, et puis ça coupe au bout d'un quart d'heure. Le matériel est impressionnant. Pour pouvoir accéder sur scène, ils ne vont pas passer dans le public, ils vont passer par la passerelle qu'on voyait dans la salle, et donc ils vont arriver jusqu'ici. Donc on va prendre la passerelle. Nous sommes au-dessus de la scène. Nous voyons toutes les affiches de concerts, tous les artistes. Là on est dans les loges. Celle-ci c'est la loge commune puisque du coup l'accès à la scène se fait par là, donc c'est une loge où on va mettre à dispo des artistes, des livres d'auteurs de BD issus d'Angoulême. On va leur mettre des jeux, du thé, du café, etc. Je m'appelle Salomé, je tiens la boutique ici. Donc on vend des sérigraphies, et puis on fait faire des badges aussi. Donc du coup je ne sais pas qui se lance là, mais on peut faire ça ensemble. Du coup tu as tous ces petits modèles là, tu peux en choisir un. Et puis ensuite je te montre comment on fait. Et tu le fais. Tu tournes le plateau. Vas-y à fond. Tu vas presser. Tu mets tous tes muscles, vas-y. Tu peux lâcher. Et ensuite tu mets cette pièce là dans ce sens là, là-dedans. Et tu vas retourner le plateau parce que la première partie de ton badge elle est là. D'accord. Et tu vas presser une dernière fois bien fort pour souder les deux parties. Et là tu lâches, tu retournes le plateau, et tu as ton badge dans le sens. Dans le sens. Par Elias. Oh c'est là, c'est là, c'est là. Ok. Moi je vais faire ça. Faut pas pousser mémé dans les amplis. Ça va. Merci.